Qu'est-ce que c'est un documentaire pour vous ? Alors pour moi un documentaire c'est lorsqu'on va filmer des gens ou bien lorsqu'on veut parler d'un thème ou d'un sujet Et qu'on filme tout ça avec des questions et des réponses avec des gens ou avec juste des images pour expliquer ce qui se passe ici et ailleurs Qu'est-ce qu'on peut dire sur Karim ? On peut dire que Karim c'est un très bon danseur et qu'il a le sens de l'humour Il est très sérieux C'est un burkinabé Est-ce que Karim il a un accent ? Oui Est-ce que tu peux imiter son accent ? Oui Bonjour la classe de samedi de Sarnoac Mais je ne vais pas avec lui ne coucher parce qu'il fait de sa journée Il nous a appris à danser, à s'éclater, à se lâcher Il habite dans un tout petit village On perd de famille Ben s'il est au Burkina je dirais qu'il s'ennuie un peu parce qu'il n'y a pas très très grand chose là-bas Il va créer une école de danse Il sait faire des chemises Il nous a appris à imaginer le Burkina Faso Il y a des animaux, il y a beaucoup de soleil Il y a des maisons en paille, en bois Il y a des gens en marron et ils sont maigres Il y a beaucoup d'habitants, beaucoup de maisons Ils peuvent vendre beaucoup de choses parce qu'ils fabriquent beaucoup de choses Il fait très chaud Que le sable est brûlant L'herbe, au mieux d'être verte, elle est jaune Il n'y a pas beaucoup d'eau A cause du soleil, ça sèche tous les champs Et à cause du soleil, ils n'arrivent pas à vendre beaucoup de légumes, de fruits Mais donc pour moi déjà c'était une grande chance de pouvoir voyager jusqu'en France De prendre l'avion Pour moi c'était vraiment surprenant C'était le choc le plus grand Et quand je suis arrivé en France De voir déjà que c'est le pays des blancs C'est différent de chez moi Et que partout on voit qu'il y a des blancs C'était bizarre pour moi Mais voilà, il y a aussi des noirs Mais quand tu arrives la première fois Tu ne vois que ça Tu ne vois que, voilà Parce que toi tu es noir Donc tu ne vois que des blancs Et tout ce que tu vois Ça n'a rien à voir avec chez toi, chez moi Parce que voilà, c'est pas comme ça Les maisons, les routes Il n'y a rien qui est pareil Donc oui, ça m'a surpris Et en même temps, j'ai voulu J'ai voulu continuer, voilà La musique pour pouvoir revenir encore Et mieux comprendre cette culture aussi Qui est différente de ma culture Et puis bien sûr, c'est toujours intéressant Si on peut toujours apprendre de l'autre Et partager aussi avec l'autre Attraper, couper, poser Attraper, couper, poser Attention, j'ai fait l'appel Aujourd'hui, je suis à Alès Parce que, à travers donc Les rencontres J'ai rencontré Guy Gattepaï Qui est conteur ici à Alès On s'est rencontrés au Burkina Donc, on a tissé une relation Et on a voulu ensemble Faire des activités dans les écoles Contes, musique et danse Les nuages arrivent Mais ils ne font pas tomber de haut Parce que ça ne suffit pas Il faudrait que l'oiseau Aille demander aux animaux S'ils pouvaient danser En même temps que c'est une baffe Je vous dis jamais Ça c'est peau de... Chèvre Presque C'est repart Mouteau Roby J'ai vu A l'origine, moi je viens d'une famille de griots Et les griots en Afrique Donc, c'est des historiens Donc, musiciens Qui racontent l'épopée du temps De nos ancêtres Et ces gens-là Les griots Ils étaient... Ils avaient une place importante Dans la société traditionnelle À l'époque Parce qu'à l'époque Une grande partie de l'Afrique de l'Ouest Dont une partie de la Côte d'Ivoire La Guinée Le Mali Le Burkina Et le Sénégal C'était un grand grand empire Et dans ce grand empire-là Il y avait donc les griots Et les griots C'était les proches du roi Et c'est eux qui étaient Les porte-parole du roi Dans le royaume Et qui faisaient passer le message du roi À travers leur instrument de musique Et à travers la voix Le chant Voilà Donc, c'est de là que vient Donc, ma culture La musique Le chant Et la danse Attention Pré, pé, pé, pé Pé 1 1 2 2 2 3 Au Burkina Il y a aussi des musulmans Il y a des catholiques Il y a des protestants Donc, il y a plusieurs religions Et voilà Les gens Il y a aussi des animistes Parce qu'avant la société traditionnelle Avant, bien sûr, la religion C'était de l'animisme, c'était l'adoration, des statues et tout ça. Nous, par exemple, on n'a pas les animaux domestiques comme ici. Donc le chien ou le chat, ils sont dehors, ils ne sont pas avec nous dans la maison. Ils sont plutôt dehors et les autres animaux sont dans la savane, sont dans la brousse. Nous sommes beaucoup solidaires les uns vers les autres parce que déjà au niveau familial, les gens s'entraident. Et puis au niveau aussi des quartiers ou dans une ville, comme déjà il y a la pauvreté, ce qui se passe c'est que les gens, ils se côtoient beaucoup, les gens vont vers les autres. Il y a beaucoup de partage à ce niveau-là. Alors, bon, déjà l'école c'est nouveau pour les enfants parce que ce n'est pas dans la culture africaine en général. Parce que l'école est arrivée beaucoup plus tard. Donc au début, les enfants ne savent pas. De vie, ils ne veulent pas aller parce qu'ils se disent, on va leur, on va leur, parce qu'ils jouent à la maison, ils vont amener les animaux pour qu'ils broutent l'herbe. Et quand on les amène à l'école, au début, ils n'aiment pas parce qu'ils se disent, mais c'est quoi ça et tout. Mais après, avec la société d'aujourd'hui, avec ce qui se passe, bien sûr, il faut se dire que les parents, ils voient que l'école c'est important. Donc ils encouragent les enfants à aller à l'école pour bien sûr pouvoir déjà parler et puis pouvoir lire et puis bien sûr pouvoir mieux comprendre la société d'aujourd'hui. Donc, ou si tu n'es pas instruit, tu n'es pas allé à l'école, c'est difficile de s'en sortir. Moi, j'ai tout aimé. Les danses. Moi, j'ai aimé parce que ça parlait de l'Afrique, on voit ce qu'il faut en Afrique. Moi, c'était cool parce que j'aime bien danser. J'ai tout aimé, ça m'a plu de danser, de parler sur le thème de l'Afrique. J'ai aimé, ça m'a plu de danser, de parler sur le thème de l'Afrique. J'ai hâte qu'ils reviennent parce que c'était super bien. Merci.